Le reflux du nourrisson, on va essayer d'y voir un peu plus clair. Bonjour, c'est Rémi de la chaîne Praxis Santé. Alors aujourd'hui, nous allons parler du reflux chez le nourrisson. Il y a le RGO physiologique que l'on va nommer régurgitation. Cette régurgitation se caractérise par une remontée de lait qui va être jusqu'à la bouche et qui peut sortir aussi de la bouche. Ça ne va pas être associé avec des signes cliniques. C'est-à-dire que l'enfant ne va pas être perturbé dans le sommeil, n'aura pas de problème dans l'alimentation, ne sera pas gêné, n'aura pas d'augmentation de pleurs. C'est juste quelque chose qui va se produire généralement après le biberon ou quelques minutes, voire pouvant aller en fonction des écrits de une à deux heures après le biberon. Concernant l'allaitement maternel, il peut y avoir aussi des mécanismes de cet ordre-là aussi. Alors pour cet aspect-là, il est intéressant de considérer un travail un petit peu plus particulier. Alors quand ça reste physiologique et de l'ordre de la régurgitation, ça va être similaire à peu près au biberon. C'est-à-dire qu'il va falloir être vigilant sur la manière dont l'enfant prend le lait, dans sa fréquence, dans sa quantité. Éventuellement aussi de voir si ce n'est pas forcément parce qu'on a trop manipulé, bougé ou déplacé l'enfant après une prise de biberon. ou éventuellement parce qu'il y aurait trop d'air dans la prise de lait, que ce soit encore une fois au biberon ou au sein, qui pourrait justifier lors d'une remontée d'air par un Rho, aussi une remontée lactée. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner ou à laisser un commentaire. et je vous dis à bientôt.